7h55, Philippe Linn-Renaud était notre invité. On vient pour ce chien dans la vitrine. Oui, bon, on peut se faire plaisir musicalement aussi. Oui, Linn, que j'adore, mais dont l'interview a été enregistrée car elle n'a pas souhaité me revoir. On s'est follement aimé avec Linn. Et puis je l'ai quitté pour une gamine, pour Bernadette Chirac. Et la blessure est encore un peu à vie pour Linn. A chaque fois qu'on reçoit Linn-Renaud, c'est vrai que c'est un événement, on se dit, tiens, c'est peut-être sa dernière interview. Et puis c'est chez nous. Non mais ce serait top pour Amandine, c'est vrai. Alors on ne le souhaite pas, bien sûr, on ne le souhaite pas, mais rappelez-vous. Oui, mais Aznavoura, c'est à vous. Anne-Elisabeth, ça avait buzzé derrière. Bon, l'idéal, c'est vrai que c'est si l'artiste meurt pendant l'interview. Alors Linn, parlez-nous de Dany. Oui, Dany. Linn, Linn, elle a buzz. Bon, écoutez, Linn-Renaud est en actualité puisqu'elle a demandé au président Macron de légiférer sur la fin de vie. Bah oui, Linn a 94 ans, c'est normal qu'elle demande une loi sur la fin de vie, elle n'allait pas demander l'autorisation d'héroder urbain. Je veux faire des roues arrière, je veux faire des wheelings. Non, soyez logique, bossez vos questions, camarade. Hier, le président Macron a donc décidé de lancer une convention citoyenne sur la fin de vie, justement. Oui, alors oui, entre la guerre en Ukraine, les incendies, la mort de ma mère d'Angleterre, celle de Godard, ça fait du bien de parler d'un sujet léger, un sujet mojito, un sujet feel good, la fin de vie. Alors la fin de vie, l'amouration, c'est un sujet qui nous concerne quasiment tous. Alors, sauf moi parce que je suis immortel, mais je n'aime pas trop le dire. Non, non, non. Parce que ça fait des jaloux. Donc on est bien d'accord. Le déni, on pense tous, si ça se trouve, c'est moi le premier immortel. Moi, je suis persuadé que c'est moi. Alors, vous avez un scoop, Philippe ? Oui. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron a opté pour la convention citoyenne ? De toute façon, avec Manu, c'est soit une convention citoyenne, soit un numéro vert. Oui, c'est faire que ça. Alors, je sais qu'il a une pièce comme ça sur son bureau, et pile, c'est convention citoyenne, puis face, c'est numéro vert. Il gouverne comme ça, il fait, alors, euthanasie, hop ! Alors, convention citoyenne, alors, les violences conjugales, hop, face, numéro vert. Association, taxation sur les super profits. Oh, j'ai perdu la pièce ! Oh, mais il n'y aura pas de taxes pour les super riches, que voulez-vous ? Vous pensez qu'on a tous droit à une fin de vie paisible ? Oui, je pense que c'est important de réussir sa mort, surtout si vous avez raté votre mariage, vos gosses, et que vous avez eu un taf de merde, ça fera toujours un truc réussi à la fin. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir une fin de vie paisible. Gadé, ma mère d'Angleterre, on lui a vendu repos en paix. Depuis qu'elle est mourue, les Anglais la trimballent dans tous les sens. Mais ce qu'il a, on lui promet le repos éternel, il s'est baladé comme un colis chronopost égaré. Alors, on en a parlé, on a parlé de la Belgique et de la Suisse, mais en France aussi, il y a des établissements qui pratiquent l'accompagnement, comme le petit bandeau qu'il pratique, le suicide assusté. Alors, ils vous servent un thé vert et ils vous pratiquent en même temps une dernière filation. Enfin, vous m'avez compris, c'est du suicide assusté. Justement, on a appris, je ne sais pas s'il y a un lien, mais la mort de Jean-Luc Godard qui a eu recours au suicide assusté. Ah oui, quel timing Jean-Luc, ça c'est un vrai artiste qui est en phase avec l'actu. Il est mouru en Suisse. Godard, son gars, Gasquet, mon fils. En fait, tous les Français en fin de carrière vont mourir là-bas. C'est vrai que Godard, c'est quelqu'un d'important pour notre culture, parce que c'est un vrai lien entre les Français, parce qu'on s'est tous au moins fait chier une fois devant un film de Godard. C'est une socialiste, je me suis fait chier. Ah, moi aussi, hop, ça crée le lien à la discussion. Godard est parti rejoindre Truffaut, Bebel, Chabrol et les fesses de Brigitte Bardot qui sont décédées en septembre 1985. Elles se sont effondrées. Voilà, alors, c'est l'heure de notre point, mais où qu'il est l'imam ? Ah, le point qu'il est, c'est Julien Courbet. Je suis avec Julien Courbet. Bonjour, c'est Julien Courbet dans Ça peut vous arriver, l'émission qui répertorie vos emmerdes. Plus vous avez d'emmerdes, plus on fait d'audience. Nous allons tenter de joindre l'imam Iquissen, l'Arlésienne de Warzazap. Il voyage encore plus que mes mères d'Angleterre celui-ci. Tout de suite, on appelle en régie. Ça sonne, on dirait. Ça sonne l'Amérique du Sud, tout ça. Oui, c'est vrai que ça passe très mal, les CFR. Oui, seigneur, est-ce qu'il n'est pas tant d'être raisonnable au Seigneur Iquissen ? M. Darmanin perd patience, il y a un refus d'obtempérer et foutage de gueule, là. Si, il va rentrer. Ah, voilà, il va rentrer. Mets-moi 15 kilos de farine, por favor. Non, pas celle-là, celle-là c'est pour l'église. Je suis un ami du patron. Si, celle-là, si. Merci. Oh, la put*** madre. Il est en Colombie. Il a mis des chantiers de Ricky Martin et de Shakira. Il est défoncé, il est défoncé. Vous faites quoi, là ? Des crêpes, abrutis. Soyez correct, s'il vous plaît, on est correct. On est entre gens civilisés. Je vous rappelle que la drogue, c'est uniquement le week-end et avec modération. Alors, on raccroche parce qu'on n'a pas du tout les budgets pour appeler Outre-Atlantique à RTL. C'est raté encore cette offre. On ne peut pas réussir à chaque fois, Yves. On se revoit très bientôt. À vous, Yves. Bon, tout est merci, Philippe. On va faire gaffe-là. C'est oui, on vous retrouve sur le site de l'appui RTL et en vidéo sur M6 dès la fin du journal. De 12h45, à demain, Louis Vaudan.